Une carte mère c'est important, c'est là dessus que vous mettez le processeur et aujourd'hui on va parler des cartes mères en B550, les nouvelles cartes mères pour les processeurs AMD et plus particulièrement les Ryzen de 3ème génération et les générations qui seront à venir. Alors on va voir si c'est intéressant de prendre cette nouvelle génération de carte mère en B550 plutôt qu'une B450 ou est-ce qu'il faut passer sur une X570, voir les différences qu'il y a au niveau prix, au niveau des performances, au niveau des fonctionnalités aussi et voir si ça vaut vraiment le coup de prendre cette carte mère. Alors avant de commencer j'ai deux trois petites questions à vous poser. Il y a eu un petit changement, j'ai recommencé hier à faire un live gaming. Je vous avais posté un petit sondage dans la communauté sur la page YouTube, vous n'avez pas tous répondu, il y en a quand même quelques-uns qui ont répondu, il y a quand même plus de 60% qui sont favorables. Hier il était assez tard, j'ai refait un petit live tranquille comme ça et il est disponible d'ailleurs sur la chaîne, vous pouvez toujours aller le voir si ça vous intéresse. D'autres ne sont pas intéressés par des lives et gaming. Est-ce qu'il faut que je mélange le gaming au hardware ? Ça vous allez me le dire dans les commentaires, j'aimerais avoir votre avis. Dites-moi simplement si vous voulez de temps en temps, ça ne sera pas des lives toutes les semaines aux heures fixes, par exemple tous les mardis à 20h, 21h. Non, ça sera un peu quand j'en ai envie, quand j'en ai le temps aussi, parce qu'il faut le temps pour pouvoir faire ces petits lives. Donc dites-moi si ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas et si vous voulez que je fasse ça sur cette chaîne principale ou si je fais sur une chaîne secondaire, par exemple. Autre petite question, le dernier live sur les bons plans hardware, je l'ai fait avec Manu, on était à deux à présenter et il y a pas mal de personnes qui m'ont dit que c'était plus vivant, c'était plus sympa. Donc si vous voulez qu'on recommence ça, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires, ça serait vraiment très sympa. Et promis, on lira un petit peu plus vos commentaires dans les chats. Bon, maintenant on va passer directement aux cartes-mères B550. Alors pour cette vidéo, je vais comparer juste un seul modèle, c'est le modèle Tough Gaming Plus de chez Asus. Il y a une carte mère dans chaque type, donc pour la B450, la B550 et la X570. Alors il y a des différences de prix, ça c'est sûr, on va le voir tout de suite. Alors qu'est-ce que vous gagnez en prenant une B550 par rapport à une B450 ? Et bien tout simplement, vous allez gagner que le PCI Express 4.0 est disponible sur cette carte. A savoir que les nouvelles cartes-mères chez Intel ne le proposent pas encore. Donc voilà, vous avez le PCI Express 4.0, pas sur tous les ports, pas sur tous les slots, uniquement sur le premier port pour le M.2, le deuxième sera en PCI Express 3.0. Et pour la carte graphique, le port de la carte graphique principale, vous l'aurez aussi, le PCI Express 4.0 et les autres seront en PCI Express 3.0. Voilà, ça c'est une grosse différence comparée au B450. Le gros point négatif, c'est que vous n'allez pouvoir mettre que les Ryzen de troisième génération. Donc le Ryzen 5 3600, 3600X, le Ryzen 7 3700X et ainsi de suite. Vous n'allez pas pouvoir mettre un Ryzen 5 2600 par exemple ou un 1600 AF comme il y en a beaucoup qui le prennent puisqu'il est vraiment pas cher et assez performant pour commencer dans le gaming et faire une petite configuration vraiment pas chère. Alors, ces cartes-mères en B550, vous ne pourrez pas mettre ces processeurs. Elle n'est pas rétro-compatible. Au contraire des X570 qui, elles, sont rétro-compatibles, vous allez pouvoir mettre les anciennes générations. Donc, elles sont un petit peu plus chères, mais voilà, vous avez une petite rétro-compatibilité. Maintenant, à savoir, au niveau des prix, on va le voir tout de suite. Eh bien, on peut voir que l'Azus Tuff B450 plus gaming est à 120€. L'Azus Tuff B550 est à 180€. Donc, une bonne augmentation de prix, vous avez quand même 60€ de différence. Est-ce que ça les vaut ? Je dirais que oui, parce qu'en plus du PCI Express 4.0, eh bien, vous avez l'avantage que les étages d'alimentation sont plus importants. Vous allez pouvoir mettre n'importe quel processeur de troisième génération, même le Ryzen 9 3900X, et même faire de l'overclocking avec, il n'y a pas de problème, ça va tenir le coup. Avec une B450, eh bien, c'est un petit peu plus délicat. Faire de l'overclocking sur un Ryzen 9 3900X, vous oubliez. Par contre, faire un petit overclocking léger avec un Ryzen 5 3600, ça va passer, mais pas plus. Donc voilà, ça c'est un autre avantage par rapport au B450. La B550 sera un petit peu plus performante au niveau de l'alimentation. Par contre, l'Azus Tuff X570 plus gaming, elle, est à 220€. Vous avez une différence de 40€. Est-ce que cette différence vaut vraiment le coup ? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça, ça va dépendre de vous, de votre budget. Si vous avez le budget, alors cette carte est vraiment très bien, puisqu'elle supporte le PCI Express sur tous les ports. Maintenant, elle est un petit peu plus chère, mais elle est rétro-compatible. Donc si vous voulez acheter une carte vraiment super bonne, même trop bonne pour l'instant, puisque le PCI Express, les cartes graphiques et les disques durs en M.2, il n'y en a pas énormément, mais ça va venir dans le futur. Si vous l'achetez pour le futur, eh bien, c'est parfait. Même les nouvelles générations de processeurs AMD fonctionneront dessus. Alors, vous pouvez prendre cette carte mère qui est un petit peu plus chère, et prendre un processeur AMD de deuxième génération, par exemple, qui sera moins cher, et pouvoir acheter une nouvelle génération, par exemple, de Ryzen, la quatrième génération qui arrivera probablement fin de l'année, voire début de l'année prochaine, et ainsi économiser directement maintenant. Mais vous aurez déjà une bonne carte mère pour la prochaine génération de processeurs. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, au niveau des autres fonctionnalités, eh bien, c'est quasiment pareil sur chaque type de carte mère. Le design change un petit peu, et si vous allez dans les autres marques, si vous comparez trois modèles identiques pour une B450, B550 et X570, eh bien, les fonctionnalités seront plus ou moins pareilles. Vous aurez les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Je dirais que la B550 est une bonne carte mère si vous prenez une nouvelle génération de processeurs, la génération 3 des Ryzen. Si vous voulez encore prendre un processeur d'ancienne génération, la deuxième génération, un Ryzen 5 2600 par exemple, ou 2600X, voire un Ryzen 7 2700X qui est encore vraiment très très performant, eh bien, je vous conseille soit de prendre une carte mère en B450, ou alors de passer directement sur une X570, qui sera bien, peut-être un peu trop élevée pour votre Ryzen 7 2700X, mais l'avantage, c'est que si vous voulez changer de processeur d'ici un an, deux ans, eh bien, vous pouvez garder votre carte mère, ce qui n'est pas le cas avec les processeurs Intel, et ça, c'est bien dommage. Et au niveau des X570, eh bien, vous allez pouvoir déjà trouver des cartes mères aux alentours de 180 euros pour la moins chère. C'est une ASRock X570 Phantom Gaming 4S, sinon, vous avez déjà une MSI X570 A Pro à 190 euros, ce qui fait que, ben, vous arrivez déjà au même prix qu'une Asus TUF Gaming B550+. Donc, à vous de voir ce que vous voulez prendre comme processeur, ce que vous voulez pour l'avenir, si vous voulez avoir un support du processeur directement de la 4ème génération de chez AMD, eh bien, pourquoi pas une B550 ? Maintenant, si vous avez un ancien processeur de 2ème génération et que vous voulez changer votre carte mère, simplement, eh bien, prenez une X570. Elle supportera aussi les nouvelles générations de processeurs AMD. Donc, voilà, c'est à peu près tout. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur ces cartes mères. Elles sont vraiment très, très bien. Je pense que c'est une nouvelle génération qui est vraiment cool et vous pouvez voir qu'elle possède aussi vraiment beaucoup de ports à l'arrière. Vous avez même un DisplayPort, un DisplayPort, un port HDMI, ce que vous n'avez pas sur la B450. Elle, elle possède encore le DVI et l'HDMI. Donc, voilà, il y a quelques petites choses qui changent. Elles sont vraiment très, très bien si vous avez un processeur de 3ème génération et que vous comptez prendre un processeur de 4ème génération l'année prochaine. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ces cartes mères si vous devez vous diriger vers ce type de carte mère ou plutôt vers une X570 ou B450. Ça va dépendre aussi fortement de votre budget puisque vous voyez, il y a quand même des grosses différences de prix. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour cette petite vidéo. On termine en plein écran et je vous souhaite à tous une bonne après-midi, bonne journée, bonne soirée. Tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, bien évidemment. Et n'oubliez pas de répondre en commentaire aux questions que je vous ai posées au début. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde !